La CDAO lève sur l'interdiction de voyage pour les autorités. C'est la bonne nouvelle pour les autorités de la transition malienne lors de fin du 64e sommet de la CDAO. Les autorités de transition malienne, le président Assimi Goïta et son premier ministre, Chaudel Kogala Maïga, voient la levée de la sanction d'interdiction de voyage. La rentrée des cours et tribunaux 2023-2024, une lutte implacable doit être menée contre la délinquance financière. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a présidé la rentrée des cours et tribunaux 2023-2024 à la Cour suprême du Mali, placée sous le thème « Justice et citoyenneté dans le Mali nouveau ». Au cours de cette cérémonie solennelle, le président Assimi Goïta a fait savoir qu'aucune politique de bonne gouvernance ne peut réussir sans la justice. Au Niger, la CDAO pose les conditions pour l'allègement des sanctions. L'autorité décide de mettre en place un comité de chefs d'État composé du président de la République du Togo, de la République de Sierra Leone, du président de la République du Bénin pour dialoguer avec le CNSP et d'autres parties prenantes. La Coupe CAF, le stade malien, occupe la deuxième place du groupe D. Pour le compte de la troisième journée de la phase de groupe de la Coupe CAF, le stade malien Bamako est allé prendre le point d'une huile en Afrique du Sud face au loco de Serhuk-Ult-Unitide et termine cette phase allée des matchs de pôle à la deuxième place du groupe D. Sous-titrage Société Radio-Canada